Pour Halloween, Nour a réalisé cette recette délicieuse. Mets vite ton tablier, elle te montre comment faire des doigts de sorcière. Pour réaliser cette recette, il te faut 25 g de sucre glacé, 50 g de beurre, 15 g d'œufs, 125 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillérée à taffy de levure chimique, 10 g de confiture de fraise et 5 pièces d'amandes entières émondées. Mélange le beurre avec la farine, la levure, le sucre et le sel. Fais un puits dans la pâte et incorpore l'œuf au milieu. Mélange bien le tout et forme une boule avec la pâte. Laisse reposer la pâte pendant 20 minutes au réfrigérateur et demande à un adulte de te préchauffer le four à 180 degrés. Sors la pâte du réfrigérateur. Prends de petites boules de pâte que tu roules entre tes mains pour leur donner la forme d'un doigt assez fin. Avec tes doigts, l'index et le majeur, appuie légèrement sur la pâte pour créer des phalanges. Avec le dos du couteau, fais de petites marques pour imiter les plis de la peau. Dépose une demi-amande à l'extrémité de chaque doigt en pressant un peu pour donner l'impression d'un ongle bien long. Répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte afin de réaliser 10 doigts. Pose tous les doigts sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et demande à un adulte de te la mettre au four pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les biscuits soient légèrement dorés. Une fois les biscuits cuits, retire délicatement l'amande incrustée dans chaque biscuit et étale un peu de confiture de fraise sous l'ongle. En le remettant à sa place, presse un peu pour que la confiture déborde sur les côtés. Voilà, tu viens de réaliser des doigts de sorcière. Bon appétit !